Donc, pour aller de manière un peu plus générale, la question du harcèlement moral est une question difficile puisqu'elle a été introduite finalement depuis peu de temps dans le Code du travail. Ce n'est pas si vieux que ça, ça date de 2002. Ça a été modifié en 2012, donc vous voyez encore très récent. Et ce Code du travail rappelle qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Donc, c'est une définition qui est assez large et qui met en lumière les agissements répétés, l'objet, les faits, les conditions de travail et l'effet de tout ça sur la dignité de la personne. Et enfin, dans matière des faits, la santé physique ou mentale, sachant qu'encore une fois, tout ce qui est de l'ordre du mental est extrêmement complexe à évaluer. Cette définition du Code du travail a été revue parce que maintenant, ce n'est plus seulement un salarié. Ça veut dire qu'une personne en formation ou en stage peut aussi porter plainte. Donc, on est vraiment dans une loi qui est toujours en train de se réaménager, qui rend vraiment les choses complexes et qui s'est d'autant plus complexifiée qu'à côté du Code du travail, nous avons le Code pénal aussi, où le harcèlement du travail est entré. La sanction, c'est deux ans d'emprisonnement potentiellement et 30 000 euros d'amende. Alors, en même temps, le harcèlement, comme vous l'avez évoqué, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'effectivement, il s'agit de ne pas confondre ou de situer les frontières entre ce que serait de l'ordre du harcèlement par rapport à des reproches, par rapport à l'incompatibilité d'humeur, par rapport à de la mésentente, par rapport à du conflit, par rapport au fait qu'on s'inscrit dans un management, par rapport au fait qu'on s'inscrit dans des règles qu'il faut savoir faire, respecter, etc. Si on reprend l'historique, toujours sur le harcèlement, en 1997, il y a une première consultation de souffrance au travail. En 1998, un livre qui a fait rentrer le mot harcèlement moral, qui est un livre d'Irigoyen. Ensuite, à la suite de ça, en 2002, l'entrée dans le Code du travail, dans le Code pénal. En 2006, la Cour de cassation qui est en l'obligation de résultat à la protection de la santé mentale. Et donc, du coup, l'obligation de se préoccuper de la santé mentale pour les entreprises. En 2008, l'inspection du travail qui dresse un PV pour harcèlement moral institutionnel. En 2010, un accord sur le harcèlement et la violence au travail avec les partenaires sociaux. Donc, on admet encore plus à cette question-là comme étant une problématique. Et en 2012, on est toujours en 2012 et toujours à l'heure actuelle, dans une procédure qui n'est pas terminée, avec la mise en examen de trois dirigeants de France Télécom qui ne sont plus en fonction pour harcèlement moral. Mais vous voyez où la responsabilité vraiment est portée par une direction. Donc, ça, c'était pour vous situer de ce cadre réglementaire qui est effectivement très pesant et qui fait que bien souvent, les situations de harcèlement, finalement, sont souvent traitées au juridique. Et nous, notre objet, c'est de dire, écoutez, même si vous êtes dans la pire situation, même si ça traîne depuis très longtemps, on peut quand même faire des choses sans passer pour le juridique. Parce que dès lors que ça passe au juridique, eh bien, finalement, ok, le problème va se régler, mais on va se retrouver avec les effets collatéraux de décision juridique ou de négociation, etc.